Il ne doit pas savoir. C'est dans ce cadre que se déroule l'histoire du best-seller de Dan Brown, Anges et démons. Est-il possible que des forces obscures tentent de détruire l'Église comme le suggère l'auteur ? Les communautés secrètes sont apparues à cette époque pour réagir contre la présence dangereusement croissante de l'Église catholique. Un culte ancien pourrait-il ressurgir des ténèbres pour infiltrer le Vatican et faire assassiner un pape ? Des papes ont été assassinés. Cette communauté secrète prévoit-elle de prendre le contrôle des gouvernements de ce monde ? La priorité de toute communauté secrète est de régner sur le peuple pour qu'il devienne docile et utile, afin de la servir et d'en faire des animaux de laboratoire. Le nouvel ordre mondial apparaît-il en filigrane dans le billet d'un dollar ? Le nouvel ordre mondial est inscrit sur notre billet et pourtant la plupart des gens l'ignorent. Un homme a décidé de donner les réponses aux questions effrayantes que pose le livre de Dan Brown. Simon Cox, avec l'aide d'autres experts, va nous permettre de distinguer les faits de la fiction et nous révéler ce que nous ignorons encore. Rome, une cité qui autrefois régnait sur le monde occidental. Aujourd'hui, la ville est le centre culturel de l'Italie. C'est dans ce cadre que se déroule le roman de Dan Brown, « Anges et démons ». Rome est une ville étonnante, comme je n'en ai vu nulle part ailleurs. À chaque coin de rue, quelque chose de nouveau apparaît. C'est une sorte de manuscrit sur lequel se superposent des textes que l'on efface au fur et à mesure, pour les réécrire. Rome est une superposition de couches, une cité profonde et infinie. Au coin d'une rue se dresse un immeuble moderne, construit sur les ruines d'un bâtiment romain, lequel repose sur des vestiges plus anciens encore. On n'en finit jamais de découvrir la ville. Mais sous les rues de Rome, ne se cachent pas seulement des bâtiments anciens. Dans la cité où César a été assassiné, où Constantin a permis au christianisme émergent de s'établir, une nouvelle communauté menaçante aurait également existé. Les Illuminati ou Illuminés. Le roman de Dan Brown soulève des questions essentielles. Les Illuminati existent-ils toujours ? Et si oui, qui sont-ils ? Le thème central d'Angers et Démons repose sur la communauté secrète des Illuminati. A-t-elle existé et à quelle époque de l'histoire ? Existe-t-elle encore ? Le livre pose ouvertement ces questions et Dan Brown tente d'y répondre en affirmant qu'il s'agit bien d'une communauté secrète qui exerce toujours son influence, comme elle l'a fait tout au long de l'histoire. En tant qu'historien, Simon Cox a étudié le passé. Désormais, il consacre sa carrière à enquêter sur les théories mystérieuses de Dan Brown. Avec Anges et Démons, Cox se retrouve sur la piste des Illuminati, tout comme le héros du roman. Ce livre évoque les communautés secrètes, le christianisme et son interaction à travers le temps, avec les peuples, les individus. Il développe l'idée selon laquelle pourrait exister tout un pan caché des connaissances de l'illumination. Dans le roman, une communauté secrète connue sous le nom d'Illuminati cherche à détruire le Vatican et à changer le cours des événements planétaires. Pour l'écrivain Jim Mars, partisan de la théorie du complot, la menace est réelle. Le but intime des Illuminati est la domination du monde. La manière dont ils comptent y parvenir est très détaillée. Ils envisagent d'instruire les jeunes et de les convertir à leur mode de pensée. Ils veulent anéantir la foi et la confiance au sein de la politique, mais aussi de la religion. Les faits sont un peu différents que dans la fiction que Dan Brown met en avant d'Anges et démons. À travers mes recherches, j'ai pu constater que la communauté secrète des Illuminati a existé sous des formes différentes en France et en Espagne. Les livres d'histoire montrent que plusieurs groupes se sont appropriés ce nom à travers les âges. En Espagne, ils ont été persécutés et brûlés sur le bûcher par l'Église catholique à l'époque de l'Inquisition. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Ce sont des groupes disparates qui n'ont aucun lien. Le terme Illuminati ou Illuminé, ou encore ceux qui voient la lumière, est assez approprié quand on y songe, pour des groupes qui veulent être éclairés. Mais à mon sens, il n'y a pas de preuve de l'existence d'une communauté secrète réunissant plusieurs groupes qui auraient traversé les époques et dont l'origine remonterait à l'Égypte ancienne. En revanche, nous savons qu'un groupe appelé Illuminati, qui pourrait encore exister à notre époque, est né dans les années 1770, en Bavière. La communauté secrète des Illuminati aurait été formée au printemps 1776 par Adam Weishaupt, qui a été élevé chez les Jésuites. Devon Jackson est journaliste d'investigation pour l'une des plus importantes parutions de nos jours. Il est convaincu que le nom de Weishaupt n'a rien d'anodin. Selon Jackson, ce nom est une partie fictive d'un code secret utilisé à travers l'Europe, qui marque le début d'un conflit entre les membres de l'élite scientifique et les gouvernements financés par l'Église. Jackson va encore plus loin. Il est convaincu que les Illuminati existaient bien avant qu'Adam Weishaupt ne reprenne le nom. Alors, pourquoi un tel conflit aurait-il vu le jour ? Les Illuminati ont commencé à exister au siècle de Galilée, motivés par le besoin d'explorer et de questionner les connaissances d'alors. À l'époque, la science bourgeonnait et échappait littéralement au cadre confiné de l'Église catholique. Ce sont donc des hommes comme Galilée qui, jusqu'au 18e et 19e siècle, étaient tenaillés par la nécessité de découvrir le fonctionnement des choses dans la nature et dans l'univers. Au cours des siècles précédents, l'Église était vraisemblablement opposée à la science parce qu'elle craignait un conflit entre ses dogmes et la connaissance scientifique. Dan Brown a-t-il vu juste ? Les Illuminati pourraient-ils toujours exister ? Cherche-t-il à détruire les gouvernements nationaux ? Dans son enquête, Simon Cox est persuadé que le début de la réponse réside dans le titre même du livre de Dan Brown. Un titre qui pourrait nous mener droit vers les Illuminati. Selon moi, le titre « Anges et démons » correspond à l'étude que fait Dan Brown de la lumière et de l'obscurité. Il existe une dualité. D'une part, on ne peut pas affirmer qui sont les anges, s'il s'agit de l'Église ou de la science, puisque les deux s'affrontent dans le livre. D'autre part, les démons représentent-ils la science ou l'Église ? Le doute subsiste. C'est d'ailleurs selon moi ce qui a motivé le choix de ce titre astucieux. « Anges et démons » est un excellent titre qui résume parfaitement la dualité exprimée dans le livre, le thème des anges et les statues du Bernin qui représentent des énigmes tout au long de l'histoire. Dans « Anges et démons », les Illuminati se réunissent secrètement à travers la Rome antique. Chaque lieu dissimule une piste clandestine que Dan Brown appelle le sentier de l'illumination et comporte de nombreux chefs-d'œuvre du Bernin qui apparaissent comme autant d'indices sur ce sentier subversif. C'est le cas de l'extase de Sainte Thérèse d'Avila, dont la main semble pointer dans la direction de ce sentier de l'illumination, lequel forme bizarrement une croix quasi parfaite au sein de la cité de Rome. Je suis convaincu que le sentier de l'illumination que Dan Brown évoque dans son livre est réel et a été utilisé au fil du temps. Le contexte était sans doute différent de celui décrit dans « Anges et démons ». Mais la métaphore autour des néophytes, des initiés, suivant un sentier, est quelque chose que l'on retrouve symboliquement à travers l'histoire. Ce sentier présumé part du lieu le plus connu de Rome, le Vatican, un site qui accueille près d'une trentaine de millions de visiteurs par an. Il traverse ensuite le Tigre en direction de l'Est à Sainte-Marie-de-la-Victoire. Au nord, la croix débute de l'église Sainte-Marie du Peuple et relie la place Navona. Mais pourquoi un groupe supposé combattre l'église aurait-il pris une croix pour délimiter ce sentier ? Clive Prince et Lynn Picknett, co-auteurs de la Révélation des Templiers, ont recherché son origine mystérieuse. Chaque discipline religieuse évoque la part métaphorique de l'illumination. L'existence des Illuminati sous la forme d'un groupe, avec ses propres idées, ses rites initiatiques et ses coutumes abominables menant à l'illumination, reste encore à démontrer. Les débuts scientifiques, les rituels et la quête du pouvoir des Illuminati sont étroitement liés à la propre histoire mystérieuse du Vatican, lequel détient des documents secrets qui pourraient servir à détruire l'église. Les Illuminati ont-ils infiltré le Vatican ? Ont-ils mis la main sur les documents secrets ? Et que se passera-t-il si une autre communauté secrète se les approprie ? L'église romaine est à l'évidence une des institutions les plus riches et les plus puissantes du monde, et ce, depuis des siècles. Car si l'on remonte au Moyen-Âge, l'église dirigeait tout. Durant plus d'un millénaire, le Vatican a influencé les événements du monde tout en exerçant un large contrôle sur les royaumes et la monarchie. Le Vatican disait sa volonté au roi, prêter de l'argent et diriger chaque facette de la vie de ses sujets. Avec l'émergence de la démocratie et de la liberté à travers le monde, son pouvoir a diminué, mais c'est encore une institution tout à fait redoutable. On a notamment pu mesurer la puissance de l'église romaine dans les années 1980, lorsque le Vatican a pu ouvrir une ambassade à Washington D.C. Cette ambassade existe toujours, et les États-Unis entretiennent des relations diplomatiques avec ses membres. Bien qu'aux yeux de nombreuses personnes, cela remet sérieusement en question de notre principe de séparation de l'église et de l'État. L'emplacement du Vatican est au centre de l'histoire catholique romaine, au cœur même de sa foi. Selon l'histoire catholique et celle du Vatican, les ossements de Saint-Pierre sont enterrés sous la coupole de la basilique Saint-Pierre, de la cité du Vatican, à Rome. Et si les anciennes fondations du Vatican étaient bâties sur autre chose que les restes de Saint-Pierre ? Le débat reste ouvert. C'est une question controversée, et de nombreuses personnes prétendent que ce ne sont pas les ossements de Saint-Pierre, mais plutôt ceux d'un animal. Depuis sa fondation par Constantin le Grand, près de 400 ans après la mort de Jésus, le Vatican a été accusé de conspiration et de dissimulation en tout genre. Certains de ses secrets pourraient ébranler les fondations mêmes de l'église. Il s'agit là d'informations qu'elle ne veut pas voir tomber aux mains d'ennemis, comme les Illuminati. Presque personne n'a jamais pu accéder aux catacombes qui se trouvent sous le Vatican. Toutes sortes d'histoires circulent à ce sujet. Il y aurait le corps momifié de Jésus-Christ, ou encore de nombreux objets susceptibles de donner une vision plus honnête et véridique des origines humaines. Il existe donc une réalité derrière tout cela. C'est un lieu secret pour de multiples raisons. La principale étant qu'il dissimule de nombreuses choses que le Vatican ne veut pas que le peuple découvre. Selon l'église, le Christ a autorisé Saint-Pierre à ériger sa basilique pour l'éternité, parce qu'il était le premier à voir l'ascension du Christ. C'est une sorte d'article de foi de l'église catholique. Pourtant, il suffit de lire le Nouveau Testament pour découvrir que c'est tout à fait faux. La première personne à avoir vu l'ascension du Christ est Marie-Madeleine, et le premier homme est Jean, et non Saint-Pierre. Alors, de quoi s'agit-il ? Durant des siècles, ces questions n'ont pas été soulevées, par crainte de la persécution qu'elles risquaient d'engendrer. Elles concernent le cœur même de l'église. Saint-Pierre était-il vraiment l'élu destiné à fonder l'église ? Son corps repose-t-il réellement au Vatican ? Les premiers scientifiques ont été les premiers à poser ces questions. Face à la popularité croissante des autres religions, l'église avait de lourds intérêts en jeu. L'église catholique a adopté une position de détenteur unique de la foi. Il était hors de question que quiconque puisse croire en d'autres dieux, ou que le panthéisme se développe. Le dieu catholique était le seul envisageable. C'est la position que l'église a adoptée au cours des quatre premiers siècles de son existence. À une époque où d'autres croyances se disputaient les âmes des peuples. Il fallait que l'église domine toutes les autres foies en présence. L'énorme richesse financière de l'église, et surtout la manière dont elle a été constituée, est un autre facteur de controverse. Le Vatican reste discrète sur ses finances à cause des polémiques autour des sommes que récolte l'église. Il ne veut pas que l'on connaisse le détail des montants perçus, ni même la puissance financière qu'il représente. D'ailleurs, dans le cadre de mon travail de journaliste, j'ai constaté que même ici aux États-Unis, les prêtres et les évêques ne maîtrisent que la comptabilité de leurs propres paroisses. Ils n'ont pas accès aux chiffres comptables globales où ignorent où va l'argent et qui le perçoit. Le Vatican a toujours été une institution très secrète. Il y a encore pas si longtemps, il a été secoué par d'importants scandales financiers impliquant des banques et d'autres établissements. Cette formidable concentration de richesses a eu une conséquence inattendue. La fonction de pape est devenue l'une des plus dangereuses au monde. Si le livre de Dan Brown est centré sur l'assassinat fictif d'un pape, les recherches, elles, se basent sur des faits historiques réels. Peut-on assassiner un pape ? C'est déjà arrivé, ça ne fait aucun doute. Et Dan Brown soulève la question d'oranges et démons. Le pape Célestin V en est l'exemple classique. La présence d'un clou de 10 cm dans son crâne ayant quelque chose de suspect. Stephen Ostro, professeur d'histoire de l'art, a découvert que le Vatican a été l'objet d'une succession de persécutions et de violences au cours des premiers siècles de son existence. Les premiers papes étaient martyrisés parce qu'ils représentaient une tradition de la foi qui était contraire à la loi romaine. Si vous vous rendez à la basilique Saint-Pierre, par exemple, tous les piliers de l'édifice sont ornés des portraits des premiers papes qui ont tous été martyrisés pour leur foi. Les pontifs ont été tués parce qu'ils représentaient des figures religieuses, mais également politiques. Il y a donc eu des intrigues, des empoisonnements, des meurtres et des martyrs. Mais depuis, disons, le XVIIe siècle, les choses se sont considérablement améliorées. L'Église s'est battue pour le pouvoir et la suprématie du monde, tout comme d'autres communautés secrètes. Les époques dominées par la crainte sont de bonnes époques pour l'Église. Toutes les communautés secrètes qui ont un impact négatif ont pour but de régner sur les masses afin de les asservir. L'idée dominante est celle d'une élite qui regarde le reste de l'humanité avec des dents. L'histoire de l'Église primitive est violente et à l'image d'autres royaumes de son époque, la hiérarchie est gangrénée par des projets secrets de groupes se disputant la suprématie mondiale. Un nouveau mot émerge qui décrit les schémas occultes de cette période. « Qualifier l'Église de pornocratie » est une utilisation intéressante du mot. C'est un terme peu usité qui signifie « gouverner par des prostituées », d'où la racine porno. Historiquement, il se réfère spécifiquement à une période du Xe siècle qui débute par le règne d'un pape relativement inepte, Serge III, et se poursuit avec une série de pontifs dont la souveraineté est pour le moins amorale. Il semble que Serge III ait fait assassiner un nombre important de cardinaux rivaux pour accéder au siège. Le terme concerne donc une époque où des femmes très puissantes et membres de familles nobles tiraient les ficelles de la papauté pour déterminer quel pape allait régner. Il est dit qu'une grande partie de l'histoire de cette période sordide est conservée dans ce bâtiment des archives situé à une centaine de mètres derrière la grande basilique du Vatican. Ce complexe tentaculaire est supposé renfermer la plus grande collection au monde de livres sacrés dont certains n'ont pas été exhibés depuis des siècles. La bibliothèque du Vatican contient l'équivalent de 75 kilomètres de livres. C'est une collection gigantesque. On m'a demandé ce qu'étaient les archives secrètes du Vatican. Je l'ignore parce qu'elles sont secrètes et l'ont été depuis des siècles. Dans Ange aux Edémons, Robert Langdon parvient à voler un document historique des archives qui, selon lui, permettra de découvrir l'endroit où est séquestré le cardinal qui a été enlevé. Un tel larcin est-il possible ? Paul Williams est un théologien et l'un des rares chercheurs autorisés à franchir la sécurité rapprochée du Vatican pour étudier les archives. On ne peut pas y rentrer avec une veste ou un attaché-caisse. On ne peut même pas avoir un stylo à encre sur soi. La seule chose autorisée est un crayon à papier et un bloc-notes. Lorsque vous pénétrez dans les archives, un ecclésiastique vous apporte le document exact que vous avez sollicité si vous avez obtenu l'autorisation. Il reste à vos côtés pendant que vous étudiez l'objet. Il y a des gardes et des concierges derrière vous. Il est donc impossible de dérober quoi que ce soit dans ce bâtiment même si vous vous appelez Harry Houdini. Les mesures de sécurité draconienne et l'accès limité poussent à se demander ce que le Vatican dissimule dans ses archives. Quels secrets se cachent le long des 75 km d'étagères ? Selon la rumeur, il y aurait des documents extraordinaires concernant la Seconde Guerre mondiale et l'implication ou plutôt la non-implication du pape dans l'Holocauste et son manquement a dénoncé l'horreur des faits. Le Vatican dispose forcément d'archives secrètes car il existe des dizaines d'autres évangiles qui n'ont pas été inclus dans le Nouveau Testament et qui comportent des éléments qui feraient beaucoup de tort à l'Église si le peuple en prenait connaissance. Il existe donc à coup sûr une multitude de livres cachés quelque part au Vatican que des chercheurs comme moi aimeraient consulter. Le livre Anges et démons évoque un des secrets qui seraient cachés au Vatican. Il s'agirait de documents historiques comprenant des écrits et des recherches scientifiques qui n'ont jamais été révélés. Ces textes pourraient comporter des travaux de Galilée et de Copernic tous deux considérés comme des ennemis de l'Église et que Dan Brown a associés aux Illuminati. Lorsque Galilée a affirmé que la Terre, la Lune et toutes les planètes tournaient autour du Soleil, non seulement a-t-il bouleversé l'orthodoxie de l'Église romaine, mais il a sans doute éveillé la crainte que le peuple voue un culte au Soleil comme autant des religions primitives que l'Église cherchait désespérément à éradiquer. Il est intéressant de remarquer que le livre Anges et démons ne définit pas clairement qui sont les anges et qui sont les démons. Bien que le livre de Dan Brown soit une fiction dans laquelle Galilée et le Bernin sont des Illuminati issus de la franc-maçonnerie, l'idée ne me paraît pas si insensée. Je la crois même possible. Entre le 15e siècle et le 19e siècle, les groupes secrets ont connu un véritable âge d'or à travers l'Europe. La science et l'Église ont été en guerre durant des siècles. C'est un conflit qui remonte à l'origine même de la fondation de l'Église. Dès lors qu'une société comme l'Église catholique impose de manière inamovible ses dogmes et ses doctrines comme des vérités absolues, il semble inévitable que des hommes cherchent à les remettre en question. L'oppression du Vatican à l'égard de la science et de la connaissance a-t-elle favorisé la formation de communautés secrètes ? Les Illuminati en font-ils partie ? Les Illuminati sont probablement passés dans la clandestinité, comme la plupart des organisations persécutées. Les Illuminati sont apparus tardivement dans l'histoire de l'Europe. Mais d'où viennent-ils réellement ? Selon certains historiens, ils seraient issus d'une puissante communauté secrète et légendaire, autrefois protégée par le pape, puis détruite sur ordre de ce dernier, les moines guerriers de l'ordre des chevaliers du temple. Mais ont-ils vraiment été éliminés ? Les chevaliers du temple sont issus de l'ordre des pauvres chevaliers du Christ. Les chevaliers du temple étaient supposés être en possession du Saint Graal. En l'an 1000, le monde occidental croit à la légende du Saint Graal, un calice qui aurait contenu le sang du Christ et son pouvoir. A l'époque, une communauté secrète de moines guerriers affirme avoir trouvé le Saint Graal. A travers les pouvoirs que lui confère la légende, les chevaliers du temple deviennent une des communautés secrètes les plus craintes et les plus révérées de l'histoire. Les écrivains Stephen Ostro et Devon Jackson qui ont dédié des années de recherche aux chevaliers du temple les décrivent comme les premiers défenseurs du Vatican avant qu'ils ne deviennent leur plus grande menace. Officiellement, ils étaient là pour protéger les pèlerins sur la route de Jérusalem. Ils ont élu domicile dans le temple de Salomon et vivaient dans les écuries. Pendant plus de huit ans, ils ont entrepris des fouilles autour du temple. Les chevaliers du temple étaient des moines guerriers qui servaient parfois de garde au pape mais dont la tâche essentielle était de sécuriser la route des pèlerins et des croisés vers Jérusalem. Ils n'étaient que neufs pendant près de neuf ans alors ils n'ont pas pu être très efficaces. Ils avaient à l'évidence un autre projet et semblaient être en quête d'autres choses en Terre Sainte. Ils connaissaient certains secrets. En dépit de leurs voeux de pauvreté, les chevaliers accumulent rapidement une fortune plus importante que celle de la plupart des souverains de l'époque. Terre, argent, navire, les chevaliers se mettent à financer les monarques et le Vatican. Les chevaliers du temple sont devenus une sorte d'entreprise. Ils ont créé la première agence bancaire qui permettait de déposer son or et son argent en Grande-Bretagne et de le retirer une fois arrivés à Jérusalem afin d'éviter le transport de fonds le long des routes périlleuses. Ils sont donc devenus les plus grands propriétaires d'Europe et possédaient la flotte la plus importante. La richesse et l'influence des templiers les rendent intrépides et intimidants. Ils n'obéissent à aucun roi et très vite pas même au pape. Leur richesse ne constitue peut-être pas leur plus grande menace. L'historienne Lynn Picknett est convaincue que les chevaliers ont donné le jour à une nouvelle religion rivale. Les chevaliers du temple étaient accusés de cracher sur la croix lors de cérémonies occultes et de vouer un culte à une tête tranchée de barbu. Ils vénéraient cependant ouvertement Saint Jean-Baptiste. Alors, que cela signifie-t-il ? Nous avons découvert que les chevaliers du temple lorsqu'ils étaient au Moyen-Orient ont rencontré un groupe appelé l'église de Jean d'Orient qui était une communauté de Mandéens originaire de Judée ou d'Égypte il y a 2000 ans et composée de disciples de Saint Jean-Baptiste. Les chevaliers ont peut-être suivi un culte parfois appelé Chevalier Saint Jean. Mais c'est sans doute une autre raison qui a sonné le glas de ces téméraires moines guerriers. Ils fulminent contre Jésus dont ils disent qu'il est un usurpateur un schismatique de la religion de Saint Jean-Baptiste et à l'évidence les historiens modernes ont découvert qu'il est très probable que Jésus ait débuté comme disciple de Saint Jean-Baptiste. Quelle que soit la raison les templiers vont rapidement tenir des réunions clandestines dans des lieux secrets à la manière du sentier de l'illumination que décrit Dan Brown dans son livre. Par leur fidélité croissante envers Saint Jean-Baptiste leur richesse et leur puissance les chevaliers représentent la plus grande menace que le Vatican ait jamais connue. Les chevaliers du temple refusaient de se soumettre à la moindre autorité et devenaient effroyablement arrogants. Pendant environ deux siècles ils ont constitué un ordre d'une puissance incroyable à tous les niveaux avant de connaître une fin brutale et tragique au début du 14e siècle lorsque d'abord le roi de France puis le pape se sont retournés contre eux. Finalement les templiers sont devenus si importants qu'ils ont exacerbé la jalousie du roi de France et la colère du peuple. Ils sont devenus selon les termes de Sir Walter Scott aussi pédants que des templiers ce qui veut dire qu'ils étaient si fiers qu'ils se permettaient tout ce qui a poussé le peuple à se liguer contre eux. Les raisons qui ont motivé le démantèlement de l'ordre font encore couler beaucoup d'encre. Le motif officiel est que le roi de France s'en voulait à leur fortune mais à l'époque les templiers ont été accusés d'hérésie et de blasphème. Le 12 octobre 1307 les chevaliers du temple sentent la fin venir. Les historiens sont convaincus qu'ils sont parvenus à faire disparaître leurs immenses richesses en précédant les armées du roi de France lancées à leur poursuite. Ces convois de chariots ont été acheminés jusqu'au port de la Rochelle où ils ont été chargés sur 17 navires de la flotte des templiers qui ont tout simplement disparu de l'histoire. Le lendemain vendredi 13 les soldats de l'armée française ont arrêté tous les templiers qui les ont trouvés. Ils ont été exécutés et beaucoup d'entre eux ont fini sur le bûcher. Aujourd'hui quelques 700 ans plus tard de nombreuses personnes redoutent encore le vendredi 13. Mais en 1307 lorsque le dernier grand chevalier des templiers est brûlé la purge s'arrête. Le roi de France Philippe VI dispose à présent des fonds pour partir en guerre contre Édouard Ier d'Angleterre. Mais la purge a-t-elle été efficace ? Certains historiens comme Jim Mars pensent le contraire. L'impact n'a pas été très efficace parce que les templiers savaient depuis longtemps que cela se produirait. D'ailleurs l'armée n'a raflé qu'une poignée d'entre eux. Le gros de la troupe s'était enfui ou avait simplement changé de vêtement pour se fondre dans la population. C'est à ce stade que le mystère s'épaissit. Qu'est-il advenu des chevaliers du temple qui ont survécu avec leurs immenses richesses et leur mépris vis-à-vis de l'église ? Leurs descendants sont-ils devenus les Illuminati. Une fois les templiers soi-disant vaincus, à la fin du XIVe siècle, le Vatican redevient l'institution la plus puissante du monde. Mais au fil du temps, un nouveau danger vient menacer son hégémonie, la science. Dan Brown utilise le mot scientifique pour qualifier les membres qui composent l'essentiel de la communauté des Illuminati. Mais ce n'est pas la terminologie qui était employée à l'époque. La confrérie s'est constituée au XVIe siècle afin que ces scientifiques puissent poursuivre et partager leur travail en secret du fait de sa nature. Betty Ann Brown, professeure d'histoire de l'art, est convaincue que les astronomes, les scientifiques et même les artistes ont été les premiers à remettre en question le point de vue du Vatican à l'égard de l'homme et de la nature. L'Église a fonctionné de manière à donner une certaine version du sens de l'existence et les explications de la science sont souvent entrées en conflit avec le point de vue de l'Église. C'est sans doute pour cela que Galilée a représenté une menace puisqu'il suggérait que la Terre n'était pas au centre de l'univers mais qu'elle tournait autour du soleil remettant ainsi en cause le dogme catholique. Galilée avait des partisans au sein même de l'Église selon lesquels de telles allégations si elles étaient vraies remettaient en question la vérité théologique énoncée dans la Bible. ils bénéficiaient donc de soutien mais le pape avait le dernier mot. La Renaissance devient une époque dangereuse pour les scientifiques. Nombre d'entre eux y laisseront leur vie comme Giordano Bruno un brillant astronome et disciple de Copernic. Il est emprisonné dans la même église que l'héroïne de Dan Brown le château de Saint-Ange. Un des premiers cas de persécution des penseurs scientifiques par l'Église est celui de Bruno dont les points de vue étaient parfois un peu extrémistes. Bruno est réputé à travers l'Europe occidentale pour son travail sur les capacités mémorielles une théorie sensationnelle en 1576. Mais parce qu'il est convaincu comme l'était Copernic que la Terre tourne autour du soleil il devient l'ennemi de l'Église qui enseigne que l'univers tourne autour de la Terre. L'Église l'a donc fait arrêter et emprisonné pendant 8 ans en s'efforçant de le convaincre d'abjurer ses allégations ce qu'il refusa de faire. En 1600 il est donc brûlé sur le bûcher. Galilée aurait pu connaître le même sort. Tout comme Bruno il passe en jugement à deux reprises pour ses études scientifiques. Ces procès occupent une place centrale de l'intrigue d'anges et démons. L'histoire de Galilée est souvent mal comprise. Il y a eu deux procès. Le premier s'est tenu en 1616 devant les représentants de l'Église parce que Galilée avait soutenu la théorie copernicienne selon laquelle la Terre tournait autour du soleil et n'était pas au centre de l'univers. A l'époque de son premier procès il avait été acculé par les scientifiques italiens. C'est donc en 1616 qu'il a abjuré et admis que Ptolémée avait raison de placer la Terre au centre de l'univers. Il est ensuite retourné à l'université où il a continué à enseigner que notre planète tournait autour du soleil. En 1632 il est arrêté par l'Inquisition et son nouveau procès débute en 1633. On a souvent dit que Galilée a été contraint d'abjurer séquestré dans un donjon et affamé mais tout cela est faux. A l'époque de son procès il vivait à la Villa Médicis dans le luxe. Lorsqu'il s'est finalement rétracté en 1633 le pape a annulé sa peine d'emprisonnement et lui a accordé une retraite financière jusqu'à la fin de ses jours ainsi qu'un poste honorifique. Ces persécutions ont-elles poussé Galilée à rejoindre le courant clandestin des Illuminati comme le suggère Dan Brown? L'historien Clive Prince a la réponse. Galilée ne pouvait pas être un membre des Illuminati puisque le mouvement n'existait pas à son époque. Il n'existe d'ailleurs aucune preuve qu'il est appartenu à une confrérie similaire ni même qu'il était enclin à rejoindre une quelconque communauté de cet ordre. Cependant, un grand nombre d'artistes et de scientifiques de l'époque deviennent membres de communautés secrètes comme le prioré de Sion que les lecteurs du Da Vinci Code connaissent. Je crois pouvoir affirmer que Léonard de Vinci et Isaac Newton étaient tous deux membres du prioré de Sion. Mais de Vinci était versé dans différentes activités ésotériques. C'était une sorte d'esprit universel et il paraît donc plausible qu'il ait appartenu à une confrérie occulte. Ne serait-ce qu'à travers ses tableaux et ses dessins dont le sens aujourd'hui encore nous échappe et pourrait très bien indiquer son appartenance à une communauté secrète de quelque ordre. Dans Ages et Démons, Dan Brown avance l'idée que des hommes comme les sculpteurs Le Bernin ou Raphaël ont pu appartenir à la communauté secrète des Illuminati. Mes recherches ont montré que ce n'était absolument pas le cas. Le Bernin et Raphaël étaient tous deux très religieux. C'était une époque qui préfigurait le siècle des Lumières, un âge de raison au cours duquel de nombreux scientifiques comme Galilée accédaient à des connaissances qui échappaient aux compétences de l'Église catholique. Leur rationalisme et leur approche scientifique élargissaient considérablement leur champ de vérité. Les scientifiques de la Renaissance ne sont pas les seuls à chercher à élargir le champ de la vérité. Cette bataille pour la suprématie de la planète dure depuis longtemps. Comment mène-t-on un tel combat ? Depuis des siècles et jusqu'à ce jour, Rome a été le fief de l'Église catholique et donc le centre fondamental de la foi chrétienne. C'est un mélange de différentes sources issues de l'Égypte, de l'Afrique et du monde entier. La cité de Rome regorge de symboles antiques. C'est une des raisons pour lesquelles le roman de Dan Brown est situé sur place. Mais c'est aussi pour son patrimoine artistique. Selon l'historienne de l'art, Betty Anne Brown, ces deux raisons ont servi à transmettre des messages secrets, certains ayant même pu se trouver sur les mystérieux sentiers de l'illumination. Le Bernin en tant qu'artiste illuminati s'est beaucoup servi de motifs égyptiens dans son travail pour la simple raison qu'à l'époque de ses œuvres, les symboles égyptiens étaient très en vogue. C'est une très bonne chose qu'il ait choisi le Bernin comme personnage central de la ville de Rome. La période baroque était une époque au cours de laquelle la culture occidentale était centrée autour de la production d'images. Rome était le cœur des représentations picturales de l'ensemble de la civilisation et dans ce registre, le Bernin était un dieu. C'est peut-être même un doux euphémisme. Le Bernin est l'un des artistes les plus célèbres de tous les temps. Au cours du XVIIe siècle, il réalise les colonnes de la place Saint-Pierre ainsi que les 140 sculptures de saints qui trônent à leur sommet. Il est possible que le Bernin ait introduit certains symboles dans la plupart de ses œuvres, ainsi que des idées que l'Église aurait pu interpréter comme opposées à son point de vue de l'époque. Mais tout comme Raphaël, la symbolique est la marque du Bernin. Son travail artistique ne fait qu'incorporer les nouvelles idées scientifiques d'un Copernic ou d'un Galilée. L'Église Sainte-Marie du Peuple est chargée d'histoire, au même titre que de nombreuses églises de la ville de Rome. Si le Bernin est le maître des Illuminati, cet édifice est un lieu important pour la confrérie secrète puisqu'elle comporte deux de ses sculptures, celle de Daniel et celle d'Avacoup avec un ange. L'ange est venu dire à Avacoup de venir en aide à Daniel et pointe dans une direction. Avacoup résiste un instant et pointe dans l'autre direction. Dan Brown se sert de cette sculpture pour suggérer que l'ange désigne l'indice suivant. C'est donc un premier pas fondamental vers le sentier fictif des Illuminati. Autre lieu sur le sentier de l'illumination de Dan Brown, la fontaine des quatre fleuves du Bernin. Elle est située à la pointe sud-ouest de la croix du sentier, de l'autre côté du Tigre. Au centre de ce chef-d'oeuvre baroque se dresse un grand obélisque. Le Bernin a-t-il volontairement choisi l'emplacement de cet édifice païen comme un signe ? L'obélisque au centre de la fontaine des quatre fleuves est un des anciens édifices de Rome qui se trouvait sur un autre site, sous les décombres et la poussière. Le pape Innocent X qui encourageait le travail du Bernin avait ordonné cette fontaine. Il voulait ériger un monument au centre de la place. qui était en quelque sorte son jardin particulier puisqu'il jouxtait son palais. Il souhaitait voir un édifice à la gloire du pape et de l'église au centre de l'esplanade. Il est intéressant de se demander pourquoi les œuvres du Bernin comportaient tant de motifs égyptiens. C'est une question qui a intrigué les partisans de la théorie du complot pendant des siècles. sur la fontaine sur la fontaine des quatre fleuves chacun des personnages humains représente un cours d'eau et les symboles servent à distinguer chaque fleuve. Ce sont des signes manifestes mais le Bernin aurait très bien pu dissimuler toutes sortes de petites astuces s'il avait voulu. Ce n'est pas la fontaine qui laisse perplexes les historiens mais cette sculpture souvent considérée comme le chef-d'oeuvre du Bernin. Elle se trouve exactement à l'extrême est du sentier de l'illumination de Dan Brown. Difficile de croire à une coïncidence. L'Extase de Sainte-Thérèse d'Avila est l'une des œuvres les plus extraordinaires du Bernin. Le corps sculptural est la pièce centrale de l'ensemble de la chapelle que l'artiste a réalisée pour la famille Cornaro de riches vénitiens. Cette œuvre illustre l'un des passages les plus remarquables des écrits de Sainte-Thérèse d'Avila où elle décrit l'une de ses nombreuses rencontres avec le divin. C'est l'extrémité de la flèche qui est supposée comporter un indice illuminati le feu un des quatre éléments. Les illuminati sont les premiers scientifiques. La terre l'air le feu et l'eau sont les éléments avec lesquels ils travaillent et dans le livre de Dan Brown chacun est utilisé pour le meurtre d'un cardinal. Les illuminati ont-ils réellement affecté leurs symboles les plus importants à de tels dessins ? Sainte-Thérèse d'Avila était une femme formidable de l'histoire chrétienne. Elle a réformé l'ordre des carmélites en permettant à des femmes de conditions modestes d'entrer au couvent par le biais du travail ne réservant plus l'accès à une élite dont les dotes permettaient de couvrir les frais de pension à vie. Elle a voyagé à travers l'Espagne où elle a fondé des couvents et a connu plusieurs expériences visionnaires. Sainte-Thérèse d'Avila était à plus d'un titre la figure de proue de la réforme catholique. Il y avait bien sûr son côté visionnaire, son extase. Il y avait un engouement nouveau pour les expériences émotionnelles, les expériences de piété à travers Dieu et Jésus. Le Bernin a survécu à huit papes, huit bienfaiteurs, ce qui lui a permis de créer la plupart des œuvres les plus précieuses du Vatican dont la célèbre place Saint-Pierre. Mais un autre artiste de la Renaissance pourrait bien avoir glissé le même genre de message secret dans son travail, Raphaël. Cette fois, il ne figure pas sur des obélisques ou des flèches de feu. L'un d'entre eux se situe à l'une des extrémités de la croix délimitant le sentier de l'illumination. Les pyramides de la chapelle Kiji sont uniques en termes de représentation et de formes funéraires de la Renaissance. Elles ont été conçues par Raphaël, qui était l'architecte et le maître d'œuvre de la chapelle au début du XVIe siècle. Elles étaient destinées à représenter la grandeur de la Rome antique et des civilisations primitives. Raphaël a dessiné ces sépulcres en s'inspirant de la signification symbolique des pyramides qui remontaient à la culture de l'Egypte et de la Rome antique. Leur forme était une incarnation de la perfection, mais aussi du salut et de l'éternité. Dan Brown a choisi ce site comme nouvel indice sur la piste des Illuminati. La Terre, un des éléments. Cela fait-il de Raphaël un conspirateur ? Selon moi, n'importe lequel de ces créatifs de génie aurait pu appartenir à une communauté secrète. Ce pourrait être le cas de Raphaël, mais aussi celui du Bernin. Le Bernin, Raphaël, et un grand nombre d'artistes de l'époque étaient considérés comme des réformistes. C'était de fervents croyants qui dépendaient fondamentalement de l'Église et qui auraient perçu l'idée d'une communauté secrète comme un anathème. Mais c'était aussi des réformateurs qui souhaitaient mettre en avant certaines de ces nouvelles notions scientifiques. Et c'est à cela que Dan Brown semble s'atteler d'anges et démons. Si le Bernin et Raphaël ont vécu bien avant que les Illuminati ne soient connus, d'autres symboles sur le sentier de l'illumination pourraient avoir un lien avec les communautés secrètes. L'Égypte est la source des symboles illuminati qui jouent un rôle significatif dans anges et démons. Au début du livre, le personnage principal rêve de l'Égypte. À mon sens, Dan Brown utilise ce dispositif romanesque pour nous faire entrevoir le rôle prépondérant que la symbolique égyptienne va jouer dans l'histoire. Rome et la cité du Vatican comportent plusieurs obélisques comme celui-ci. Ils ont une origine païenne et pourtant ils se trouvent sur un des sites les plus religieux du monde. La raison de leur présence remonte aux lointaines origines du christianisme moderne. La vue des obélisques au sein de Rome a quelque chose d'étrange. La ville en compte 13 au total. C'est-à-dire un nombre plus important que celui que l'on trouve actuellement en Égypte. Dans Anges et Démons, les obélisques servent à constituer le sentier de l'illumination que découvre Robert Langdon. Le professeur Eric Johnson enseigne à l'université de Los Angeles. C'est un spécialiste de l'histoire religieuse. Selon lui, il est possible d'expliquer l'influence du mysticisme égyptien au sein de l'Europe chrétienne et l'utilisation des symboles par les communautés secrètes. La culture ou tout au moins la philosophie égyptienne exerce une fascination pendant la Renaissance. Les humanistes de l'époque étaient convaincus que les Égyptiens étaient à la source d'une sagesse ancestrale disparue. Il y a donc une volonté de retrouver cette connaissance et cette sagesse antique. L'obélisque de la place Saint-Pierre pèse environ 180 tonnes. Il a donc fallu construire un solide coffrage qui puisse l'accueillir et le transporter sur une chaussée, ne serait-ce que de quelques centaines de mètres. C'était une entreprise colossale qui a mobilisé des milliers d'hommes et de chevaux pour déplacer un tel monument. C'est au pied de cet obélisque qu'a lieu l'un des plus abominables meurtres du livre de Dan Brown. L'ultime indice est laissé par le Bernin qui a créé cette place en 1656 afin qu'elle puisse accueillir 300 000 personnes. Un chiffre impressionnant à cette époque est le témoignage de la puissance de l'Église. Au centre de la place au pied de l'obélisque un relief elliptique, la plaque du West Ponente, le vent. Cette plaque se trouve d'un côté de l'obélisque de la place Saint-Pierre. Le West Ponente, la plaque représente le vent qui souffle depuis l'ouest, le vent d'ouest. Il y a là certaines références symboliques chrétiennes que l'on pourrait faire. Ce qui marginalise un peu plus les Illuminati dans les livres de Dan Brown, ce qui les situe plus près du côté obscur, c'est qu'une grande partie de leur symbolique, de leur conception des choses et de leur soi-disant rituel sont empruntés aux Égyptiens et aux Babyloniens, ce que tout le monde faisait à l'époque. Au risque de choquer, il faut admettre que lorsqu'on étudie la Bible qui est le livre sur lequel se fonde le christianisme, on découvre que c'est un patchwork d'anciennes traditions orales, de vieilles histoires. Prenons l'exemple classique de Noé qui accueille les animaux sur son arche. Ce récit remonte aux tablettes sumériennes qui datent d'au moins 4000 ans avant la Bible. Pourtant, les tablettes sumériennes comportent exactement le même récit. L'Église s'est appropriée de nombreux symboles. Certains experts sont convaincus que la croix chrétienne est en réalité une appropriation du symbole honk égyptien qui, comme vous le savez, ressemble à une croix mais avec un sommet arrondi et se portait de la même manière que les croix de nos jours. L'image du Christ en bon berger, le jeune homme gardant les moutons, est également un symbole emprunté à des temps anciens. La religion égyptienne et le christianisme moderne tel que nous le connaissons de nos jours ne diffèrent que très peu. La religion égyptienne était fondée sur le symbolisme. On peut également considérer que le christianisme est une religion basée sur le symbolisme. Le symbole de la croix par exemple est le plus connu du monde contemporain. Cependant, les experts estiment qu'il existe une différence fondamentale entre le christianisme et la religion égyptienne. la croyance dans le dualisme, notamment dans la notion de bien et de mal. C'est un thème récurrent du livre Anges et démons qui décrit également parfaitement le combat épique qui oppose l'église à la science, les illuminati à la religion organisée. Les égyptiens ne voyaient pas les choses en termes manichéens, en noir et blanc, mais à travers une palette de gris. Il fallait que les deux coexistent. L'ordre et le chaos devaient se côtoyer. Horace et Seth, ces deux personnages du panthéon des dieux égyptiens, doivent cohabiter afin que le monde soit un lieu accompli. Pour les chrétiens, il existe un bon dieu et un diable. L'un est parfaitement bon et l'autre est parfaitement mauvais. Seth lui-même, le dieu de l'Égypte antique, n'était pas complètement mauvais. Il avait sa place au panthéon des divinités et aussi dans le bien-être des hommes. Il représentait cette part de chaque homme et femme, l'équilibre. Les égyptiens étaient très axés sur l'équilibre, ce qui n'est pas le cas du christianisme. La religion chrétienne se définit clairement en termes manichéens, ce qui n'a rien à voir avec la notion d'équilibre. Il y a le paradis et l'enfer, Dieu et le diable. Il s'agit donc à proprement parler de faire son choix. Vous êtes avec nous ou contre nous et ce sont ces éléments du christianisme qui constituent une différence fondamentale avec l'identité religieuse égyptienne des premiers temps. Rome s'est transformé en un lieu sacré pour l'ensemble de l'Empire. De cette façon, tous les dieux qui étaient vénérés au sein de l'Empire l'étaient à l'intérieur de ce temple. Plus tard, lorsque le christianisme a été légalisé et qu'il est ensuite devenu la religion officielle de l'Empire romain, il est apparu normal de reconvertir tous ces temples païens en lieu de culte chrétien. L'un de ces temples païens est devenu l'une des plus célèbres basiliques de Rome, le Panthéon. Des centaines de milliers de touristes s'y rendent chaque année. Pourtant, peu d'entre eux savent que lorsqu'ils lèvent les yeux, c'est pour contempler un trou de démon. À présent, ils seront sans doute nombreux à y voir un repère illuminati. Le Panthéon a une large ouverture dans sa coupole. C'est une fausse piste qui mène Langdon et Victoria à la tombe de Raphaël. Ce soi-disant trou de démon dans la toiture du temple est un nouvel exemple de récupération d'un symbole païen transformé en symbole chrétien. Une nouvelle expression du dualisme du bien contre le mal. Ils sont persuadés que l'un des meurtres va se dérouler sur les lieux. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils introduisent l'idée du trou du démon à ce stade de l'histoire en l'assimilant au toit du Panthéon. L'historien Simon Cox est persuadé que le sentier de l'illumination a au moins une raison d'être réelle. Le sentier de l'illumination que Dan Brown évoque dans son livre est réel et a été utilisé au fil des temps. Le contexte était sans doute différent de celui décrit dans Anges et Démons. Mais la métaphore autour des néophytes, des initiés suivant un sentier, est quelque chose que l'on retrouve symboliquement à travers l'histoire. Tout semble indiquer que les Illuminati sont restés dans la clandestinité durant les siècles de règne du Vatican. Leur volonté d'accéder à l'illumination à travers la science prend lentement une tournure obscure. Une grande conspiration se trame dont l'objectif est la domination du monde. Nous savons tous que la connaissance mène au pouvoir, mais la connaissance occulte est encore plus puissante. Et les Illuminati, si c'est encore leur nom, sont un mouvement dont le mot d'ordre et la fin justifie les moyens. Les partisans de la théorie du complot ont confirmé que les Illuminati contemporains représentent aujourd'hui une puissante entité à travers le monde, même si leur appellation a changé. Ils feront tout pour mener à bien leurs projets. Ils tueront, détruiront, banquieront, escroqueront, voleront, peu importe. C'est une menace efficace, car ils se feront passer pour n'importe quoi. Des libéraux, des conservateurs, des fascistes, des communistes, des démocrates, des républicains, ils sont tous ce qui leur permet de poursuivre leur dessin. C'est une puissante conspiration secrète d'une grande efficacité. Les partisans de la théorie du complot comme Jim Mars et Paul Williams prétendent que l'appel aux armes des Illuminati est survenu lors de la formation de la confrérie secrète la plus controversée de ces trois derniers siècles, les francs-maçons, une ancienne secte de bâtisseurs et de maçons qui pourrait remonter à l'ancienne Égypte. Le terme franc-maçon est franco-anglais. Il est issu de la contraction du mot libre et de maçon, désignant ceux qui travaillaient à la construction des édifices. Lorsqu'ils n'ont plus eu le droit d'être des templiers, ils se sont regroupés. Leur communauté ne rassemblait pas que des maçons, mais tous les corps de bâtiments. Ils ont formé des loges et ainsi, lorsqu'un frère maçon venant d'une autre loge se présentait dans une ville, ses pères avaient le devoir de l'héberger, de le nourrir et dans la mesure du possible de lui donner du travail. Pour d'autres, comme le journaliste d'investigation John Rappoport, les chevaliers du temple sont simplement passés dans la clandestinité sans jamais disparaître. Mais à présent, il prétend que les chevaliers ont ressurgi et probablement infiltré la franc-maçonnerie. Selon moi, les francs-maçons sont une émanation des chevaliers du temple qui avaient été partiellement anéantis par l'édit du pape et le roi de France et s'étaient enfuis pour se reconvertir sous la forme d'une confrérie secrète appelée franc-maçonnerie. Ils se sont affranchis de leur passé de templiers afin que personne ne découvre qu'il s'agissait d'une reconstitution. Lorsque les chevaliers du temple sont rentrés de la Terre Sainte avec leurs nouvelles richesses et les connaissances qu'ils avaient acquises, ils se sont mis à travailler en étroite collaboration avec des confréries de maçons. Ces confréries se serraient les coudes à la manière d'un syndicat et travaillaient en collectivité à l'édification de cathédrales et d'églises. Ce sont donc les confréries de maçons qui sont à l'origine de la franc-maçonnerie. Mais la franc-maçonnerie en tant que confrérie a survécu très longtemps. Compte tenu du fait que bien qu'elle n'ait jamais affronté directement l'église, cette dernière redoutait énormément cette conviction des sens agnostiques selon laquelle on pouvait accéder à la connaissance par soi-même. Les francs-maçons deviennent les ennemis du Vatican comme les templiers avant eux. L'église les considère comme une menace à sa souveraineté. L'église a condamné la franc-maçonnerie à plus de 17 reprises. Elle a mis la confrérie hors la loi et les fidèles qui deviennent franc-maçons risquent l'excommunication. On ne peut pas être à la fois catholique et franc-maçon. Depuis son origine, la franc-maçonnerie est un affront à l'église catholique. Aux États-Unis, on estime que les francs-maçons se sont implantés dès la Révolution. Plus encore, l'écrivain Jim Mars et d'autres sont convaincus qu'ils sont très vite devenus des acteurs politiques du jeune gouvernement. De leur propre aveu, les francs-maçons ont joué un rôle très important. La Boston Tea Party aurait été organisée par les membres d'une loge maçonnique qui, une fois leur tenue achevée, se serait habillée en indien avant de jeter la cargaison de thé dans le port de la ville de Boston. La proportion de francs-maçons parmi les pères fondateurs des États-Unis risque de surprendre bon nombre de personnes. Aux États-Unis, lors de l'époque coloniale, la franc-maçonnerie était le nerf de l'économie. Dans de nombreuses villes, il fallait devenir franc-maçon pour faire des affaires. Lorsqu'il est arrivé à Philadelphie, Benjamin Franklin a vite réalisé qu'il lui fallait rejoindre cette confrérie s'il voulait que la ville fasse tourner son journal et ses presses d'imprimerie. John Hancock savait qu'à Boston, où un tiers de la population dépendait de lui en matière de revenus, il pouvait se fier à ceux qui étaient francs-maçons et ne donnait donc pas de travail aux profanes. Dans une lettre rédigée par son frère, George Washington apprenait qu'en devenant franc-maçon, il lui serait plus facile de trouver des chantiers. Parmi les 57 signataires de la déclaration d'indépendance des États-Unis, plus d'une cinquantaine étaient connus pour être des francs-maçons. Le rôle éminent de la franc-maçonnerie dans la formation des États-Unis ne fait donc aucun doute. Il s'agit peut-être d'un hasard, mais la formation des Illuminati en Bavière coïncide exactement avec la constitution de l'État américain. Les Illuminati ont-ils découvert une communauté secrète particulièrement bienveillante à leur égard au sein de la jeune nation américaine ? Les Illuminati ont été fondés au cours de l'année 1776. un 1er mai. Un mois qui par la suite deviendra en quelque sorte celui du communisme international. On les appelait les détenteurs de la lumière, Illuminati pour illumination, la connaissance de soi ou du monde à travers la lumière. En réalité, il y a eu plusieurs groupes Illuminati. Le plus connu est celui de Bavière dont la devise liberté, égalité, fraternité n'est pas sans rappeler quelque chose. Ils ont joué un rôle fondamental dans l'esprit des pères fondateurs des États-Unis. Une fois la franc-maçonnerie solidement établie en Europe et aux États-Unis, les Illuminati commencent à étendre secrètement leur pouvoir en infiltrant les loges maçonniques. Mais en 1782, à la convention de Wilhelmsbad, les Illuminati se sont introduits au sein des chevaliers du Temple, au sein même de la franc-maçonnerie. C'est là que la fusion des Illuminati et des francs-maçons a eu lieu. certaines de ces loges ont été infiltrées par Adam Reishoft, le fondateur des Illuminati en 1776. Il estimait que le noyautage de certaines loges maçonniques solidement implantées constituait un excellent moyen de passer le mot afin de contrôler la mise en place de sombres projets à une échelle internationale. George Washington lui-même, un des pères fondateurs des États-Unis, craignait ouvertement l'infiltration des Illuminati. Il est intéressant de remarquer que George Washington avait déclaré qu'il croyait à une conspiration des Illuminati mais qu'elle n'avait aucun lien avec la franc-maçonnerie. Il ne faisait aucun lien entre la franc-maçonnerie et les Illuminati mais croyait tout de même au complot. Il fallait un petit groupe de personnes aux commandes du navire pour garantir sa fiabilité. L'idée était la suivante. Présenter le concept de l'abolition de la propriété privée en guise de couverture. Un rêve porteur d'un projet d'égalité qui séduirait le plus grand nombre. Mais derrière ces idéaux utopiques se cache la volonté de domination à l'échelle planétaire. Cette manœuvre leur permettra-t-elle de prendre le contrôle des États-Unis. Alors que les francs-maçons illuminés étendent leur emprise sur le monde, le pouvoir, l'influence et la richesse de l'Église catholique romaine déclinent lentement. Afin de garantir sa survie, le Vatican doit trouver un compromis. Certains observateurs affirment que le Saint-Siège a passé un pacte secret avec le diable. D'autres estiment que ce compromis est responsable de la résurgence des assassinats du pape. Le traité de Latran passé avec Mussolini, puis l'arrangement secret entre Hitler et le Vatican démontre clairement que les fascistes et l'Église ont passé certains accords avant la Seconde Guerre mondiale sur une base de non-agressions réciproques. C'est la raison pour laquelle l'Église n'a jamais dénoncé avec force les atrocités perpétrées par Hitler et les nazis. Cette prétendue infiltration secrète du Vatican par des puissances externes a pu sauver l'Église de l'anéantissement. Cependant, certains estiment que cela en fait un complice du génocide qui allait suivre. Le pape Pionz a signé le concordat avec Hitler et avec Mussolini. Il a servi ses deux régimes fascistes. Vers la fin de son pontificat, il est revenu sur ses positions car il savait qu'il avait fait une erreur. Il a vu la souffrance du peuple juif à travers l'Allemagne et la Pologne, les ghettos, les camps de concentration et la persécution des ecclésiastiques catholiques en Allemagne. En 1939, le pape Pionz ne peut plus respecter l'accord clandestin qu'il a passé avec Mussolini, le dictateur italien et décide de séparer l'Église du pouvoir fasciste. Ce sera sa dernière décision. A la veille de la Seconde Guerre mondiale, le pape Pionz déclare son mécontentement à l'égard des concordats négociés avec Mussolini et Hitler. Il menace de dénoncer publiquement les accords secrets passés entre l'Église et le pouvoir fasciste mais il meurt subitement. La mort soudaine de Pionz réduit à néant le projet destiné à rompre l'alliance entre le Vatican et les fascistes. Les pontifs sont à nouveau en danger de mort tout comme ils l'étaient au Moyen-Âge. Aujourd'hui encore, les experts soulèvent des questions troublantes autour de la mort du pape. Immédiatement après la mort du pape, deux personnes sont entrées dans sa chambre. L'une d'entre elles était le cardinal Pacelli, le futur Pi XII et principal instigateur du Concordat passait avec Hitler. L'autre était le médecin du Vatican. Le cardinal Pacelli et le médecin du Vatican ordonnent immédiatement que le corps du souverain pontife soit embaumé. L'Église n'a encore jamais autorisé cette pratique auparavant. Par ailleurs, le Vatican interdit de pratiquer l'autopsie du corps, ne faisant qu'accroître les soupçons. La mort de Pi XI demeure encore un mystère à ce jour. Il y a de bonnes raisons de croire qu'il a été empoisonné par les fascistes italiens. Mais comme dans la plupart des complots, c'est en obscurcissant les faits que l'on préserve le mystère et non en s'efforçant d'occulter la vérité. Les affirmations et les démentis entraînent une telle controverse que le peuple finit par se lasser et se désintéresser. Ce n'est pas la dernière fois au cours de l'histoire récente que les scandales liés au secret, aux manigances et aux morts mystérieuses du Vatican éclaboussent l'église. Le 5 mai 1998, les titres de la presse italienne font l'effet d'une bombe. La violence s'est emparée du Vatican. Derrière ces murs, l'une des cités les plus secrètes et les mieux gardées du monde, un meurtre a eu lieu. Le 4 mai 1998, une religieuse traverse la caserne de la garde suisse du Vatican et découvre les corps d'Aloïs Esterman, commandant de la garde, de son épouse, Gladys, et d'un jeune caporal-chef, Cédric Tornay. Quelques heures plus tard, le Vatican déclarera que le jeune caporal-chef a tiré sur le commandant et son épouse avant de retourner l'arme contre lui. Qu'est-ce qui se cache derrière ce crime horrible ? Le Vatican a-t-il été infiltré ? S'agit-il d'un vaste complot destiné à renverser l'église ? Dan Brown n'aurait pas pu mieux décrire la manière dont l'affaire a été étouffée. Ce n'est que 4 heures après la découverte des corps que le Vatican a annoncé que selon la version officielle, le caporal-chef avait tué le commandant et son épouse avant de se donner la mort dans un accès de folie. On n'a jamais su sur quoi se fondait cette conclusion. La nature brutale du communiqué du Vatican concernant le meurtre au sein de la gare de Suisse ne fait qu'enflammer l'histoire. Les journaux italiens ne disposaient que des quelques lignes du communiqué du Vatican. C'est de là que tout est parti. Ce qui apparaît en surface comme un crime étrange dans une des sociétés secrètes les mieux protégées du globe a sans doute une origine plus politique qu'il n'y paraît. Cédric Tornet a été présenté par le Vatican comme un aliéné, un alcoolique et un toxicomane. Mais en réalité c'était un garde suisse typique. Il était dévoué au pape et avait juré de lui sacrifier sa vie si nécessaire. Il voulait devenir un des gardes du corps de sa sainteté et toutes les espérances qu'il nourrissait se sont avérées de pures illusions. Mais par un tour inattendu le journaliste d'investigation d'Evon Jackson découvre un lien possible entre la garde suisse cette armée d'élite ayant juré de protéger le pape et une ancienne communauté secrète les chevaliers du temple. Ceux-là même qui après l'avoir protégé furent anéantis par le pape. Cette investigation a-t-elle démasqué la résurgence de la communauté secrète ? L'affaire n'a jamais été résolue. Comme ses prédécesseurs les chevaliers du temple, la garde suisse gardent jalousement son secret. En dépit de l'énorme pression de l'opinion publique pour qu'une enquête soit ouverte afin de connaître les responsables des meurtres, le Vatican étouffe l'affaire. Il refuse l'aide du gouvernement italien et celle d'autres experts. Le lendemain des meurtres, l'ensemble de la garde suisse est rassemblé et contraint de jurer de garder le silence sur l'affaire et sur le moindre détail concernant les protagonistes impliqués. Si les meurtres tentent à fragiliser la réputation de la garde suisse, son dévouement éternel envers le pape demeure incontestable. A plus d'un égard, elle est aussi secrète que le Vatican. La garde suisse est une institution secrète comme tous les services au sein du Vatican. Ces hommes doivent prêter serment de loyauté envers l'église, ce qui par extension concerne également les intérêts de l'église en toutes circonstances. Bien que Dan Brown décrive la garde suisse comme une armée privée d'élites dans Anges et démons, les experts ont une toute autre opinion. Il est plus approprié de décrire la garde suisse comme une attraction touristique, un tigre de papier plutôt qu'une force d'intervention d'élite. À cause de leur relation tangible avec le Vatican, certains soupçonnent même que des ennemis de la papauté comme les chevaliers du temple ont infiltré la garde suisse il y a des siècles. « Lorsque les chevaliers du temple ont délaissé leur tunique et se sont mêlés à la population, il paraît logique qu'ils aient cherché à infiltrer des postes de pouvoir, à rejoindre la garde suisse autour du Vatican et des communautés secrètes. Ils ont certainement noyauté un grand nombre de milieux. » Selon la rumeur, le Vatican a toujours eu un service secret. Ce n'est pas un service de renseignement tel que nous le connaissons dans les pays occidentaux, mais un réseau d'informations, un réseau prodigieux car il se fonde sur les prêtres. En Italie et à travers le monde et sur toutes sortes d'institutions religieuses qui transmettent un flot d'informations vers le Vatican. Mais le système a ses faiblesses. Le terrorisme en est une. C'est pourquoi il doit compter sur des informations émanant de la CIA, des renseignements généraux français ou des services italiens. Après avoir bien étudié la garde suisse, j'en ai conclu qu'elle n'était pas équipée pour assurer la protection du pape. Le terrorisme n'est peut-être pas la plus grande menace qui pèse sur le Vatican. Les communautés secrètes ont-elles infiltré l'Église ? Certains en sont persuadés et pensent que la piste financière mène à d'autres meurtres au sein du Vatican. Peut-être même à celui d'un autre pape. Il serait bon que tout le monde puisse étudier le dossier du scandale de la loge P2 survenue en Italie dans les années 80, à l'époque de l'administration Reagan. Le sigle P2 signifie Propaganda Due et désigne le nom d'une loge maçonnique en Italie. Ses membres prétendaient être financés en Suisse par des francs-maçons illuminés qui se faisaient appeler les gnomes de Zurich. C'était une affaire qui a fait du bruit en Europe, mais aux États-Unis, on n'en a presque pas entendu parler. La loge Propaganda Due entretient des trois liens financiers avec la Banque du Vatican dirigée par l'archevêque Thomas Marsecus, originaire de Chicago. À terme, plusieurs cardinaux de haut rang ainsi que quelques évêques deviennent membres de la loge maçonnique P2. Dans les années 60, cette organisation maçonnique secrète était devenue extrêmement puissante. Elle étendait ses activités à travers le monde et comptait parmi ses membres plus de 121 dignitaires catholiques et pas des moindres, des archevêques, des évêques, des cardinaux. Élu en 1978, le pape Jean-Paul Ier découvre les liens entre le Vatican et la loge P2. Il lance une investigation mais mourra avant de la voir aboutir. La piste menant aux chevaliers du temple, aux Illuminati et jusqu'aux francs-maçons a-t-elle conduit le pape vers une mort prématurée? L'historien Klaich Prinz penche pour la thèse d'un complot interne. De nombreux observateurs ont soupçonné qu'il s'agissait du travail d'une sorte de faction au sein de l'église, au sein de l'administration de l'église, qui ne voulait pas faire élire ce pape parce qu'elle craignait qu'il ne découvre les scandales financiers qui avaient cours à l'époque. Quelques années après la mort de Jean-Paul Ier, le Vatican est balayé par l'affaire de la banque Ambrosia, le plus gros scandale financier du monde qui débouchera sur une nouvelle mort étrange. La loge P2 était également très impliquée dans les opérations de banque et à l'époque, la banque Ambrosia, l'une des plus importantes d'Italie que l'on appelait la banque du Vatican, a fait faillite. Le directeur s'appelait Roberto Calvi. Il a été retrouvé pendu à un pont de la ville de Londres avec des cailloux dans ses poches comme pour préciser qu'il s'agissait d'un meurtre maçonnique et non d'une simple exécution. Une règle maçonnique stipule qu'un traître doit être pendu avant la marée montante, ce qui fut le cas et que son assassinat doit porter les marques du groupe maçonnique qui l'a trahi, d'où les cinq briques dans ses poches. Ergo les cinq briques dans ses poches. Dans Anges et Démons, le meurtre du pape est une fiction. Mais la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II est relayée par la télévision à travers le monde entier horrifiée. Aujourd'hui encore, la question reste posée. Était-ce un acte isolé ou le fruit d'un vaste complot ? La tentative d'assassinat de Jean-Paul II le 19 mai 1981 sur la place Saint-Pierre est la seule de l'histoire récente. Il était entouré de membres de la sécurité du Vatican, dont des officiers de la garde suisse. La tentative d'assassinat de Jean-Paul II en 1981 n'était pas l'œuvre d'un tueur isolé. Cet homme, Ali Akka, qui était musulman, était plus ou moins lié au KGB à travers une obscure filière bulgare. La position ouvertement anticommuniste de Jean-Paul II a-t-elle incité le complot de son assassinat ? Son agresseur appartient-il à une ancienne communauté secrète, celle des assassins qui était liée aux Templiers ? Ronald Reagan et Jean-Paul II ont conclu un accord vers la fin de la guerre froide. Ils voulaient se débarrasser du communisme et des théologiens de la libération qui sévissaient en Amérique centrale et en Amérique du Sud et qui, à l'époque, étaient au sommet de leur ascension controversée. Reagan a dit au pape que s'il l'aidait à se débarrasser du communisme, il ferait ce qui était en son pouvoir pour contenir le mouvement de théologiens de la libération et lui permettre un meilleur contrôle de la situation. Il existe des documents prouvant que Reagan et Jean-Paul II allaient s'efforcer d'éradiquer le communisme. Il est donc normal que l'Union soviétique se sente menacée, au point peut-être de passer par cette connexion bulgare pour supprimer le pape. S'il y a eu un complot destiné à tuer Jean-Paul II, le secret du Vatican a parfaitement étouffé l'enquête au sein de l'affaire. En 1981, lorsque les autorités italiennes ont essayé d'obtenir des informations sur les éléments autour de la tentative d'assassinat de Jean-Paul II, ils se sont heurtés au refus catégorique de l'Église de livrer la moindre information aux magistrats, à tel point que le procureur italien a accusé le Vatican de mettre une pierre tombale sur son enquête. Mais la menace ne pèse pas que sur le Vatican. Les Illuminati auraient infiltré les francs-maçons et outre-Atlantique, dans une Amérique prospère, ces derniers ont fait preuve d'une étonnante capacité à infiltrer le gouvernement des États-Unis jusqu'à atteindre le sommet de la pyramide. C'est à se demander quel président américain n'était pas franc-maçon. De Franklin Roosevelt à George Bush, de Truman à Reagan, la liste n'en finit pas. Presque tous les présidents l'ont été. C'est amusant de voir qui ont été ou qui sont les francs-maçons. L'astronaute Buzz Aldrin, John Wayne, Bob Hope, W.C. Field, c'est à se demander ce qu'ils tirent de la franc-maçonnerie. C'est une confrérie et c'est justement là que le bas blesse. Franklin Roosevelt est de ceux qui a atteint le plus haut degré maçonnique. Il a mis longtemps à gravir les échelons. Gerald Ford a sans doute été nommé à titre honorifique, mais certains initiés s'estiment qu'un tiers des présidents américains étaient francs-maçons. Au cours de la présidence de Franklin Roosevelt, le billet d'un dollar subit une modification subtile dont certains affirment qu'elle annonce l'arrivée d'une puissante confrérie secrète aux États-Unis. L'une des choses que mentionne Dan Brown dans ses livres est la symbolique maçonnique qui figure en bonne place sur le billet d'un dollar. Il y a d'abord le sceau qui comporte de nombreux signes distincts, puis les flèches et la branche d'olivier. Ici, nous avons l'œil de la connaissance au sommet de la pyramide, mais il est séparé du corps de l'édifice. C'est une imagerie illuminati qui indique qu'ils sont les seuls à disposer de cette connaissance et que le reste d'entre nous est ici, au pied de la pyramide. Le ministre des Finances, Henry Wallace, qui selon Simon Cox était un franc-maçon, a introduit les symboles maçonniques sur le grand sceau du billet vert. Il a également ajouté ces mots effrayants. Le terme Novus Ordo Seclorum signifie nouvel ordre mondial. Les francs-maçons parlent de Dieu, du grand architecte. Autrement dit, nos billets de banque évoquent un ordre nouveau et pourtant la plupart des gens n'en savent rien. Le billet vert n'est peut-être qu'un début de preuve que le gouvernement de la plus grande nation libre a été infiltré à travers les Templiers, les Illuminati et à présent les francs-maçons. Le monument de Washington est un obélisque qui a la forme d'une structure égyptienne dont la signification est essentiellement identique. Elle était initialement dédiée au dieu Osiris, mais elle représente le pouvoir de tous les dieux. Le tracé de la ville de Washington, D.C. met en valeur l'architecture sacrée. Le Capitole, la Maison Blanche et l'obélisque sont les trois édifices les plus importants. Le groupe de Bilderberg constitue la preuve la plus saisissante de l'influence des Illuminati. On peut dire que c'est l'un des groupes les plus puissants du globe et de nombreuses personnes le soupçonnent de diriger l'économie et les gouvernements du monde entier. Le groupe de Bilderberg est apparu en 1954. Il a été fondé par un autre franc-maçon, le prince Bernard, qui appartenait à la dynastie mérovingienne, d'après ses dires, et était également affilié aux nazis. Le groupe se rencontrait dans un hôtel des Pays-Bas, l'hôtel Bilderberg, dont ils ont conservé le nom. Au cours de l'une de leurs réunions, David Rockefeller, que beaucoup de gens considèrent comme un marionnettiste dirigeant les chefs de file du monde entier, a suggéré de créer une commission qui est devenue la commission trilatérale, dont le nom fait allusion par pure coïncidence aux trois côtés d'une pyramide. L'objectif du groupe de Bilderberg était une Europe unie qui débuterait par un marché commun. À présent, l'Union européenne cherche désespérément à faire ratifier une constitution par les pays membres, en vertu de laquelle les gouvernements déjà imposants de chaque État souverain seront dirigés par un gouvernement encore plus imposant appelé Union européenne. Les bureaucrates contrôleront toute l'Europe. Il n'y aura plus de frontières, le règne d'une minorité sur la masse. Il y a une grande part de secret, surtout au sein du groupe de Bilderberg. Il y a une grande part d'intimité autour de ce qui se décide au sein de la commission trilatérale. Et le fait qu'ils aient envie de façonner le monde selon leur dessein, de déterminer ce qui est bien et les moyens d'y parvenir permet de faire le lien avec le nouvel ordre mondial, la pyramide, l'œil et la tradition maçonnique. À la fin du roman « Anges et démons », le Vatican est sauvé. Mais le combat opposant la science à l'Église se poursuit-il de nos jours. « On m'a demandé qui de l'Église ou des Illuminati était en passe de l'emporter. C'est difficile à dire parce que c'est un conflit muet. Les journaux et la presse n'en parlent pas et la télévision non plus. Mais en prenant un peu de hauteur, on constate que l'influence de l'Église est sur le déclin, que la scène politique est de plus en plus chaotique et que le contrôle global des grandes entreprises va croissant. Donc, à mon sens, les Illuminati ont pris de l'avance. Ils ont toujours combattu la science et avec plus de 400 ans de retard, ils viennent tout juste d'absoudre Galilée pour avoir affirmé que le Soleil était au centre de l'univers. Aujourd'hui, ils tueraient à nouveau Galilée ou le feraient enchaîner. Ils enverraient encore Giordano Bruno sur le bûcher comme ils l'ont fait s'ils pouvaient s'en tirer. Mais ils savent qu'ils ne le peuvent pas. Il leur faut trouver d'autres moyens, c'est leur espoir, c'est leur plan, leur stratégie, soutenir des situations dans lesquelles le chaos peut régner. Les Illuminati exercent-ils toujours le pouvoir à travers les communautés secrètes ? Luttent-ils toujours pour un nouvel ordre mondial ? C'est une guerre pour le contrôle de la planète qui dure depuis longtemps. Comment gagne-t-on une telle guerre ? Et qui finira par l'emporter ? la planète de la planète est en train par l'emporter par l'emporter de la planète des déchets de la planète Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.